Alors, il y a eu des trucs intéressants, mais pas des trucs suffisamment intéressants pour que ça vaille le coup que ça vous intéresse ou qui sont complexes à comprendre. Et donc, je pense que j'ai sélectionné trois choses parmi tout qui pour moi sont intéressantes pour vous maintenant dans la veille et nous allons voir ça tout de suite. Déjà, première chose, la veille juridique. Alors, ça, c'est une arlésienne qui revient souvent, mais je me suis dit, je vais la reprendre pour les gens qui ne savent pas. Et aussi, je vais vous montrer un autre point qui est comment on fait de la veille de manière intelligente. Alors, je dis bien de manière intelligente parce qu'en ce moment, on est en train de passer des audits de renouvellement pour des clients. Et les clients leur demandent de nous apporter leur veille et personne ne fait de la veille. Et ils nous disent, oui, mais on ne comprend pas comment on doit faire. Puis, c'est n'importe quoi. Je suis la personne la plus intelligente du monde. Pourquoi c'est moi qui ferai la veille ? C'est plutôt moi qui devrai enseigner aux autres. Et puis, du coup, on a testé. On a dit à l'auditeur, un des auditeurs a dit, bah, notre client, il n'a pas fait de veille parce que c'est la personne la plus intelligente du monde. Et voilà. Et donc, l'auditeur a dit, bah non, en fait, ça ne marche pas comme ça. Il doit faire de la veille. Donc, on a trouvé, on a cherché une solution pour faciliter la veille pour nos clients. Et le principe de la veille, c'est de suivre l'actualité et de vous tenir informé des nouvelles choses pour ensuite l'appliquer dans votre gestion quotidienne et dans ce que vous faites. Et on s'est dit, bah, comment on peut faire ça autrement ? Pour que ce soit simple. On s'est dit, mais la veille, c'est pour apporter des nouvelles choses. Mais inversement, pourquoi on ne pourrait pas confirmer des choses existantes avec une veille nouvelle ? C'est très intéressant. Par exemple, et là, c'est l'exemple parfait. Vous voyez, ici, on a une veille sur la gestion comptable d'un organisme de formation avec un article qui date du 31 octobre 2023. Donc, c'est un article très intéressant. Je vais vous le mettre là. On va en parler de l'article juste après. Je vous le mets en lien dans le chat, mais juste que vous compreniez la façon de penser à ça. Ça, la gestion comptable d'un organisme de formation, ça existe depuis l'existence des organismes de formation en 1979. Donc, ce n'est pas une information nouvelle. Vous voyez ? Mais l'article est nouveau. Et en fait, quand on regarde bien dans les textes de Calliope, dans la FAQ et les choses comme ça, et dans les choses que les auditeurs ont pour déterminer si votre veille est juste ou pas, on découvre qu'en fait, une veille est juste si elle date de moins de un an. Et pour prouver qu'on fait de la veille, il y a deux choses. La première, c'est d'avoir une source sur laquelle vous pouvez consulter régulièrement. La deuxième chose, c'est de la mise en application de la veille. C'est-à-dire que vous avez eu une source qui vous a apporté une info. Par exemple, ici, cette info, c'est comment on gère un centre de formation, comptablement parlant. Et que vous avez lu l'article. Donc, il y a une chose très importante. L'article, donc, doit vous apporter une nouvelle connaissance et une nouvelle compétence. Très important. Et que cette nouvelle connaissance et compétence, vous n'avez plus la mise en pratique dans votre gestion quotidienne, dans votre organisme. OK ? Jusqu'à là, vous me suivez. Mais, imaginons que vous faites déjà bien votre gestion comptable de votre organisme de formation. C'est déjà nickel. OK ? Donc, à ce niveau-là, il pourrait tout simplement suffire de prendre un article récent qui confirme la pratique actuelle que vous avez. Et donc là, la veille, elle devient vachement plus simple parce qu'il suffit tout simplement de faire des recherches récentes, des recherches d'articles récents qui confirment ce que vous faites déjà. Et donc, au lieu de chercher à faire de nouvelles choses dans votre entreprise, de nouvelles choses dans votre entreprise, de vous fatiguer, de vous dire « Ouais, mais il faut toujours que j'innove, etc. » Pourquoi ne tout simplement pas confirmer les bonnes pratiques que vous avez actuellement avec des articles récents ? Et donc, c'est pour ça, faire une veille intelligente. Des fois, au lieu de chercher à obligatoirement mettre en place des choses, chercher plutôt à confirmer que vous faites déjà bien les choses. Et voilà. Et donc, d'où l'exemple de cette veille. Donc, cette veille parle de la gestion comptable d'un organisme de formation. Et alors là, c'est quelque chose de très intéressant parce qu'ils vont parler de toutes les règles de droit, donc des déclarations, des désignations au commissaire au compte que vous devez faire, de la réalisation d'un plan comptable, de la mise en place de la comptabilité analytique. Et ça, c'est très intéressant. Et donc, lisez bien cet article parce que ça fait partie des règles de droit que vous devez respecter dans le cadre de la formation professionnelle. Donc, je vous invite à y aller, à le lire et à élargir parce qu'en fait, l'article est quand même assez succinct, même s'il explique vraiment les choses essentielles. Donc, c'est un article de M. Rado Andria, rédacteur web. Et donc, c'est une première base et vous pouvez aller chercher plus loin, faire d'autres recherches sur la gestion comptable de votre entreprise de formation et du coup, de confirmer ce que vous faites déjà ou d'améliorer ce que vous ne faites pas. Donc voilà, ça, c'était la première veille. C'était très simple pour vous aujourd'hui. La deuxième veille, un petit peu plus aussi, tout aussi, alors pareil, c'est une veille que j'ai prise pour les astuces qu'elle apporte. En soi-même, le document, enfin en soi-même, ce qu'il dit n'a rien d'une astuce, mais c'est que vous compreniez la logique. Ici, il nous dit, il nous parle des MOOC d'orientation de FUN. FUN, c'est une plateforme reconnue par l'État de MOOC officiel et qui vous permettent d'avoir des diplômes en suivant des formations en ligne et des diplômes pas trop chers encore par rapport à d'autres organismes de formation. Vous pouvez être diplômé sur des sujets pour entre 50 euros et 400 euros et en ayant suivi la formation en ligne. Alors pourquoi cet article qui ne parle pas, qui parle du lancement d'un nouveau MOOC ? Pourquoi il est intéressant pour vous ? Déjà, l'histoire du lancement, ce n'est pas intéressant pour vous en tant que formateur sur ce produit-là du MOOC. Ce qui est intéressant, c'est de vous dire qu'il y a une plateforme qui existe avec plein de cours en ligne que vous pouvez suivre et obtenir des certifications officiellement reconnues. OK ? Premier point. Deuxième point, c'est parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de gens qui nous demandent de préparer leur dossier Calliope et ces gens-là n'ont strictement aucune connaissance, aucun diplôme officiel reconnu par l'État. Et alors là, trois choses importantes. Aucun diplôme. Pourquoi c'est un problème ? Parce qu'aujourd'hui, avec Calliope, vous êtes obligés de prouver que vous avez une compétence pour pouvoir enseigner. Et il faut avoir les diplômes qui prouvent que vous avez cette compétence. Deuxième problème, c'est officiellement reconnu par l'État. Ça, c'est quelque chose qui commence à arriver, c'est que les DRETS refusent de reconnaître l'expérience professionnelle et refusent de reconnaître les formations qui n'ont pas été données par des centres de formation professionnel avec un numéro de déclaration d'activité de formateur. Alors, en quoi c'est un problème, ça ? Bien, déjà, sachez que c'est pareil pour vos clients. Tout client à vous qui va acheter une formation donnée par un centre de formation qui n'a pas de numéro de déclaration d'activité, vous pouvez déjà dire à votre client que sa formation est totalement inutile et ne sert à rien parce qu'il pourra peut-être, certes, le mettre dans le CV et peut-être que l'entreprise qui va le recruter va accepter de reconnaître ses diplômes. Mais officiellement, aux yeux de l'État, votre client n'aura eu aucune montée en compétence et le diplôme ne sera pas reconnu. Par l'État en lui-même. Donc, par contre, s'il suit une formation avec vous, un centre de formation qui a un numéro de déclaration d'activité, même si la formation n'est pas certifiante par une certification, l'État reconnaîtra quand même votre diplôme. Très important. Votre formation. Donc, ça, c'est un point très important. Et troisième point, pour l'instant, les auditeurs Caliopi ne sont pas au courant ou n'appliquent pas cette notion forcément de reconnaissance des diplômes par le numéro de déclaration d'activité de l'organisme qui a redonné ce diplôme. Donc, pour l'instant, vous pouvez encore passer Caliopi avec des diplômes suivis dans des formations, peu importe d'où elles viennent. Le jour où Caliopi va avoir une mise à jour sur ce point-là, toutes les personnes qui auront Caliopi avec des diplômes qui n'ont pas été donnés par des organismes de formation professionnelle vont sauter. Donc, en prévision d'un futur Caliopi ou en prévision d'une mise à jour de Caliopi, eh bien, ce que vous pouvez faire, c'est surtout commencer à suivre des MOOCs pas trop chers qui vont être là pour confirmer votre niveau de compétence. Si vous n'avez pas de diplôme et que vous n'avez que de l'expérience professionnelle, trouvez un MOOC, par exemple, sur l'entreprenariat. Là, non pas vous apprendre l'entreprenariat parce que vous êtes déjà un entrepreneur, mais qui va simplement vous permettre d'obtenir un diplôme officiellement reconnu pour justifier vos années d'expérience. Et c'est ça, l'astuce qui est intéressante. Quand vous avez de l'expérience mais que vous n'avez aucun diplôme, faites un MOOC. Ils ont tous des... Je prends celui-là, là. C'est un MOOC sur une 6 semaines, 18 heures. Ça va, 3 heures de formation par semaine, OK ? Et c'était gratuit, l'inscription et la certification. D'ailleurs, il y avait des reconnaissances au niveau de la licence, donc c'est top. Et il n'y avait pas le prix, donc il n'y aura pas le prix. Alors, j'essaie de prendre un truc ouvert, ne bougez pas. D'accord. Création d'entreprise innovante. Voilà. Français. Duré 6 semaines, 24 heures, 4 heures par semaine. Est-ce qu'il y a un tarif ? Ah, ce cours ne délivre ni badge, ni attestation, ni certificat. Donc, ça, ce n'est pas un cours que vous pourrez prendre en exemple pour... Voilà. Donc, faites attention à cette mention-là. Si le cours... Ce cours ne délivre ni badge, ni... Vérifiez ces mentions-là quand vous choisissez un MOOC. En tout cas, pour la DRETS. OK ? Pour l'État. Si vous suivez un MOOC, OK ? Pour le but de passer votre audit de Calliope. Par contre, Calliope, lui, n'est pas là pour juger ce point-là pour le moment, pour l'instant. OK ? Donc, je vous inviterai à aller sur cette plateforme. Vous tapez fun, F-U-N, MOOC.fr. Enfin, voilà. Vous tapez fun sur Google, comme je l'ai fait. D'ailleurs, c'est très simple. Trouvez des MOOC sur vos sujets de formation, connexes ou proches. Parce que ce n'est pas obligé qu'il y ait un MOOC qui existe sur votre sujet de formation. Sachez-le. Mais vous pouvez prendre des MOOC transversaux qui vous apporteront des compétences transversales. Et là, ça t'y permettra de justifier, du coup, votre niveau de connaissance et de compétence et justifier votre Calliope. Alors, sachez que pour le moment, les auditeurs Calliope acceptent que vous soyez inscrits au MOOC mais qu'il n'est pas encore commencé pour justifier votre niveau de compétence. Pour le moment. À date. Très important. Parce que l'autre jour, je parlais avec quelqu'un. Ça faisait un an qu'il voulait acheter notre prestation Calliope. Et puis, il nous dit, c'est bon, on commence, tout ça. On commence à travailler avec lui. Et puis, je dis, nous, il nous faudrait telle information, telle information. Quoi ? Mais on ne m'a jamais dit ça ? En fait, vous avez payé de vous-même sans nous recontacter sur une offre qu'on vous a faite il y a un an. La prestation à un an et les informations nécessaires à un an étaient valables il y a un an. Mais plus maintenant. C'était à date. Les choses évoluent. Il y a des nouvelles lois, des nouvelles règles. Par exemple, tout à l'heure, je me suis engueulé. Je ne me suis pas engueulé parce que ce n'était pas une engueulade. Mais j'ai eu une personne d'un cabinet d'avocats avec qui on travaille qui me fait la remarque. Oui, il y a une semaine, vous ne m'aviez pas demandé ça. Et je dis, oui, mais il y a une semaine, moi, je n'avais pas reçu le mail que j'ai reçu ce vendredi qui me dit qu'à partir de ce vendredi, il y a telle nouvelle obligation qui s'applique. Donc, il y a une semaine à date, je n'avais pas besoin de ces informations. Aujourd'hui, à date d'aujourd'hui, j'ai besoin de ces informations. Alors, très important parce que là, je fais une parenthèse. Dans votre business, comme vous êtes un entrepreneur, sachez que les choses avancent, le monde avance. Mais vos clients ne se rendent pas compte. Et vous, vous savez que de nouvelles choses, de nouvelles pratiques, de nouvelles obligations vont naître ou naissent tous les jours. Donc, pensez bien. Et c'est la raison pour laquelle les devis doivent être datés. Mais pensez bien à bien préciser que les choses sont à date pour vos clients, pour justifier le fait que les choses peuvent changer après la date et que les clients ne soient pas en train de vous faire reproche. Oui, mais vous ne m'aviez pas dit ça. Oui, mais à date, il n'y avait pas ça. Vous voyez ? Fin de la parenthèse. Donc, voilà pour les MOOCs. C'était pour ça que je voulais vous en parler ce soir. Et troisième et dernier point. Là, ça va faire plaisir à tous ceux qui étaient sur le CPF parce qu'on va parler du déréférencement CPF qui s'est passé. Vous avez peut-être entendu parler. Le déréférencement, ça va continuer. Et sachez qu'il y a des contrôles CPF maintenant en quotidien, en permanence. Et voilà. Donc, on a passé la vague des déréférencements. Puis maintenant, il y a un contrôle de fond qui s'applique. Et donc, pourquoi cet article est intéressant ? De quoi on nous parle cet article ? Il fait le point sur la jurisprudence liée au déréférencement CPF. Donc, il y a eu des déréférencements. Il y a des organismes de formation qui ont porté plainte contre le CPF, contre les DOF. Et cet article fait le point sur les plaintes. Et alors, qu'est-ce qu'on apprend ? On apprend trois choses au niveau des plaintes, sur la prise en compte des plaintes. Premier point qu'on apprend, c'est que le déréférencement peut être suspendu. Et les pèvements peuvent être repris. OK ? On peut suspendre le déréférencement sur une appréciation de condition d'urgence. Donc, c'est-à-dire qu'ici, par exemple, vous avez été déréférencé. Et DOF vous dit, je ne vais pas vous payer vos formations. Eh bien là, vous pourriez envoyer ça au juge déréféré. Donc, c'est un juge qui prend des décisions très rapides pour vous. Et vous pouvez dire au juge déréféré, avoir déréféré. On m'a déréférencé, on refuse mon paiement. Vous pouvez annuler la décision de déréférencement et obliger les paiements. Et le juge déréféré va prendre cette décision, s'il le fait ou pas, sur deux conditions. La première, c'est la condition d'urgence. Est-ce qu'il y a urgence à suspendre la décision ? Il y a plusieurs points sur lesquels ils vont se fonder pour la condition d'urgence. Mais au final, de tout ça, il y a un point très important qui ressort plus, qui justifie les conditions d'urgence à suspendre la décision du head-off. C'est l'impact sur votre activité économique. C'est là où ça va être plus important. Et alors, ils font le point sur les différentes preuves qui sont acceptées ou refusées. Et la preuve principale qui est acceptée par les juges pour prouver qu'il y a un impact sur votre activité économique, c'est le bilan pédagogique et financier. C'est-à-dire, sur mon bilan pédagogique et financier, j'avais tant de chiffres d'affaires avec head-off. CPF, ça représentait 70%. Et c'est le pourcentage minimum pour que ce soit pris en compte. Les ventes CPF, c'était 70% de mon activité. Et c'est noté sur le bilan pédagogique et financier. C'est-à-dire que si aujourd'hui, vous remplissez mal votre bilan pédagogique et financier, ce que fait 97% des gens qu'on suit remplissent mal leur bilan pédagogique et financier, tout le monde s'est dit « Oh, ce n'est pas grave ! » Mais si, c'est grave, parce que d'un, parenthèse, si vous remplissez mal, vous risquez une amende, vous risquez de la perte de votre NDA, et surtout, quand il y a un problème, si votre BPF est mal rempli, vous ne pouvez pas dire « Ah oui, mais je l'ai mal rempli ! » Non, parce que c'était vos responsabilités de bien le remplir. Donc, voilà. Donc, si vous avez un BPF bien rempli, vous pouvez contester et suspendre la décision de head-off dans la condition d'urgence par rapport à l'aspect impact financier. Il y a d'autres micros aux aspects, mais c'est l'aspect principal. Deuxième aspect qui permet de suspendre la décision, c'est la légalité... de la suspension de head-off tout court. Mais, on regarde ici, c'est que c'est une fois que l'urgence est démontrée. Donc, il faut déjà d'un, prouver que c'est urgent de suspendre la décision, et ensuite, de prouver que la décision de déréférencement n'était pas fondée. Et donc, qu'est-ce que ça dit ? Alors là, ce n'est pas très dur de prouver ça, parce que head-off ne fonde pas correctement leur décision de déréférencement. Donc, si vous lisez l'article, vous verrez qu'en fait, ils reprochent que leur courrier n'explique pas le point exact de la raison du déréférencement. Et c'est intéressant, parce qu'il y a tout un paragraphe là-dessus, donc c'est assez complet. Mais, là où j'ai trouvé ça cocasse, c'est que même si un déréférencement a lieu pour une fraude à l'usurpation d'identité, création frauduleuse d'identité numérique, comme c'est de la fraude, eh bien, on a vu dans des décisions, diverses décisions, vous voyez, il y en a plusieurs, que comme il y avait un motif d'urgence, parce que le centre de formation avait plus de 70% de son chiffre d'affaires avec head-off, et qu'head-off avait mal, avait pas expliqué le fondement de sa décision, donc, ils ont envoyé le courrier classique qui dit rien, eh bien, même dans le cas où il y a de la fraude, si head-off ne prouve pas la fraude, dans son courrier, la décision est annulée. Donc, c'est-à-dire que même des fraudeurs, qui avaient réellement fraudé, peuvent contester leur déréférencement, parce que head-off n'a pas bien rédigé les décisions de déréférencement. Et alors, ils le font toujours mal, cette notion de déréférencement, et c'est une mauvaise rédaction, c'est encore toujours le cas, mais voilà, on voit que c'est sanctionné par le juge. Je ne sais pas à partir de quel moment ils vont décider de prendre ça en compte, mais voilà, j'espère que vous me suivez, que ce n'est pas trop complexe pour vous. Et alors, le troisième et dernier point, annulation de la décision de déréférencement, ici, c'est qu'il y a un non-respect du principe du contradictoire, qui est que les raisons, quand elles sont énoncées par head-off, de déréférencement, doivent être justes. Et donc là, il donne un exemple, c'est que quelqu'un avait été déréférencé parce que head-off a dit qu'il n'avait pas produit les preuves de ses compétences pour donner information. Donc, alors, la décision du juge s'est basée sur deux éléments. Le premier élément, et ça, c'est hyper intéressant pour vous parce que, écoutez, ce point-là va faire jurisprudence, non pas que contre head-off, mais pour aussi les décisions de la DRETS. OK ? C'est ça, et ça, c'est très important parce que la DRETS, je pense que sur ce point-là, il se pensait supérieur sur ce point-là parce qu'on va pouvoir discuter avec un contrôleur de la DRETS, les compteurs de la DRETS considèrent à l'époque, à date de ma discussion avec l'auditeur, qu'il était supérieur à Calliope. Ici, qu'est-ce qu'on apprend ? Le juge considère que si quelqu'un a Calliope, ça veut dire qu'il respecte les critères de Calliope. Et donc, là, on a... La Caisse des dépôts s'est bornée à opposer l'absence de production. Alors, je vais reprendre le truc. La Caisse des dépôts faisait valoir à l'appui de la décision de référencement que l'organisme ne justifiait pas à des titres et qualités des formateurs. Donc, que le formateur n'avait pas les compétences pour donner la formation qu'il donnait. Et, que disent les juges ? Les juges considèrent que l'organisme de formation est titulaire de la certification Calliope au titre des actions de formation qu'il dispense. Ce qui implique qu'il satisfait notamment des critères relatifs à la qualification et au développement des compétences des personnels chargés de mettre en œuvre les prestations de formation. Donc, avoir Calliope, être certifié Calliope prouve devant un juge malgré ce que d'autres organismes pourraient dire que vous avez des compétences pour donner l'information. Et là, c'est très important. Donc, là, c'est intéressant de se dire vous vous rappelez quand je vous ai dit vous obtenez la compétence en suivant un MOOC. Combien de temps cette jurisprudence va se valoir quand on sait qu'on peut justifier simplement en suivant un MOOC gratuit qu'on a les compétences et du coup, qu'on peut contredire l'argumentation de quelqu'un d'ici. Vous voyez le problème que ça peut poser aujourd'hui dans Calliope ? Le problème que ça peut poser aussi dans la qualification des formateurs où au final, on peut avoir une décision juste sur quelque chose aussi, je ne vais pas dire banal, je ne vais pas dire... Comment dirais-je ? On ne peut pas... Enfin, comment dirais-je ? Peut-être que les critères de Calliope, sur certains aspects, devraient, au vu de la décision de ce juge, être plus strict. Voilà. Mais bon, on ne va pas se faire plus royaliste que le roi, comme dit un des auditeurs Calliope qui vient régulièrement chez nous. Deuxième point et un point intéressant, absence de production de titres. La quasi-dépôt dit qu'il y avait une absence de production des titres et des qualifications du formateur. Et, là, qu'est-ce que dit le juge ? C'est que l'organisme avait bien produit les titres, mais c'est simplement que Edof avait décidé de considérer de ne pas prendre en compte les documents produits. Donc, Edof peut considérer que vous n'avez pas produit des documents suffisants, mais vous, vous avez Calliope et vous avez produit les documents, peu importe la suffisance ou pas, vous êtes qualifié. Et donc, c'est Edof qui est débouté dans ce cadre-là. Vous voyez, encore où on en est sur la preuve de compétence. Et alors, dernier point, et là, ça, par contre, est très important pour les personnes qui font de la formation en ligne, l'accompagnement à distance à la création d'entreprise. Donc, ici, Edof disait qu'il n'y avait pas eu d'accompagnement. Et là, pour les juges, l'ensemble des documents fournis, ils parlent d'un tableau recensant les interactions entre les formateurs et les stagiaires. Ce tableau est suffisant pour prouver qu'il y a eu un accompagnement pédagogique de la part de l'organisme de formation. OK ? Recensant. Donc, vous devez, si vous faites de la formation à distance, avoir un tableau qui recense les interactions entre les formateurs et les stagiaires pour satisfaire des exigences légales. Voilà. Très important. Et c'est pour ça que cette veille informationnelle, j'aurais peut-être dû la mettre dans la veille juridique parce qu'il y a des éléments très intéressants qui peuvent être réutilisés aujourd'hui pour votre quotidien dans votre organisation. En tout cas, voilà. C'était là pour la veille de cette semaine.